Alors, je me proposais de rentrer dans ce tableau de Van Eyck, La Vierge au chanoine van der Pal, qui est un des chefs-d'œuvre de Van Eyck. Ça fait maintenant plus de quatre ans que je vis avec. Donc, en fait, je suis rentrée dedans comme un géographe, qui va faire une étude topographique de ce territoire, de cette immensité qu'est ce tableau. La Vierge au chanoine van der Pal public, explication narrative aux historiens. Et j'ai tenté de rentrer dans ces œuvres par l'intuition, en me disant que c'est une chance inouïe pour moi de vivre une expérience intérieure. Donc, j'ai été vers les sujets qui me semblaient intéressants de creuser, d'explorer et d'extraire et d'apporter peut-être à l'âme qui passe une vision des choses qui est certainement très personnelle. Je me suis rendue compte qu'au XVe siècle, souvent, les Vierges étaient représentées sur ce modèle-là. C'est-à-dire que cette partie-là est tout à fait fascinante, qui s'appelle le Cedes Sapiensiae, le trône de sagesse, le trône de l'éveil. La Vierge est souvent représentée dans un triangle, comme ceci, avec ce trône qui représente une sorte de circulation d'énergie qui rentre comme s'il rentrait dans le céleste. En fait, le peintre est un peu, quelque part, une sorte de charpentier du réel. Et je me suis rendue compte aussi, parce que je suis fascinée par les formes de la nature et les paysages, que si on prend les personnages du tableau, on se rend compte qu'on a un paysage avec des présences, le chanoine Van der Bal, Saint-Georges, Saint-Donatien, la Vierge, Je me suis aussi passionnée pour le chanoine Van der Bal, qui est le commanditaire du tableau, mais qui représente aussi la figure de l'homme en prière, qui est un sujet magnifique. Et il est assez fascinant, parce qu'il est comme un bloc de marbre. Il a une lumière très importante dans le tableau. La Vierge, elle, est centrale et irradie d'amour et de compassion dans toute l'heure. Et lui est à son côté, agenouillé, les yeux, dans un au-delà de la réalité narrative du tableau. Il est en prière. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur cette figure de l'homme en prière, qui me faisait penser de par sa présence de bloc de marbre aux petits menhirs de Bretagne et aux moines en méditation et toute cette figure universelle de l'être qui se connecte à son intériorité et par la prière. On dit toujours que Vanek s'est peint dans le tableau. Il s'est peint dans la cuirasse de Saint-Georges. Il est juste là. On le voit dans un petit reflet avec sa cape rouge, une grande robe noire et on a l'impression qu'il tient ou un bougeoir ou un pinceau. Mais c'est très, très émouvant dans ce tableau de savoir qu'il s'est représenté là, dans le reflet. Donc, il est présent. Mais ce qui m'a fascinée dans cette cuirasse de Saint-Georges, c'est de travailler les réflexions de lumière dans la cuirasse et comment la lumière arrive, rentre dans les couches de glacis successifs parce que les maîtres flamands ont inventé une technique absolument admirable qui est cette possibilité de rentrer dans les profondeurs de la matière. Donc, j'ai passé aussi des mois à essayer de retrouver cette vibration, cette expérience méditative, vibratoire de la lumière dans les réfractions de la cuirasse de Saint-Georges. Et dans cette saisie fugitive de la présence du peintre, j'ai retrouvé toutes les sens de l'abstraction. Donc, j'ai toute une série d'encre sur papier où je cherche la présence de Vanek dans la cuirasse de Saint-Georges. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, là, je vais vous montrer juste une sélection, une petite série de dessins de recherche par rapport au CEDES Sapiens dont on a parlé tout à l'heure, comment partir de ce concept et d'arriver à épurer la ligne. Justement, comme disait Paul Klee, pour laisser rêver les lignes sur cette idée-là. Donc, on sent bien le trône avec l'entrée dans le ciel, la présence de la Vierge. Donc, cette recherche de dynamique. Et là, on arrive à cette expression un peu plus minimale. Donc, après, une longue réflexion de finalement cette circulation qui rentre dans le céleste. Et on finit par la circulation pure entre notre humanité et le céleste. Ce qui devient finalement ce qui a toujours fasciné l'humanité. et alors, de la même manière, je vais travailler des encres sur papier sur ce même sujet. Donc, on a la présence de la Vierge avec cette entrée-là. Ce siège qui devient presque comme une porte céleste. Et puis, j'ai commencé à travailler cette idée de vibration de ces âmes en fait qui circulent entre ciel et terre. Et puis, l'épure totale de cette idée-là, c'est juste ces deux traits avec ce couloir de circulation des énergies. Donc, il y avait du travail dans le carnet avant que vous mettiez à dessiner. Oui, le carnet, c'est un petit laboratoire expérimental de la pensée. et donc, mes journées se passent avec différents rituels. Il y a le rituel de la peinture le matin où là, il est bien évidemment on se vide de toute forme de concept, de toute forme de pensée pour être à l'écoute de la vie, de la matière et de l'esprit. Et puis, ensuite, il y a d'autres moments où j'ai besoin de réfléchir parce qu'on a une conscience qui nous taraude, on a une pensée qui jaillit de manière incessante qu'il faut canaliser, qu'il faut... Et donc, là, ça se passe dans la bibliothèque et pour faire évoluer mon travail pour... J'ai besoin de coucher sur papier tout ce que... tout ce qui me... tout ce qui me passe par la tête de la culture qu'on m'a enseignée, de l'expérience vécue de la peinture et j'ai décidé de tout mettre dans ces petits carnets parce que c'est toujours en transformation. Le cerveau travaille comme de l'électricité, comme de la lumière, donc il a des saisies subites, il a des perceptions qui sont même au-delà de la raison, au-delà de tout ce qu'on nous a enseigné et déjà pour me calmer un peu, j'ai besoin de les inscrire dans le carnet et donc dans ces petits carnets donc on voit bien mes petits dessins là où je cherche à saisir la genèse du visible donc en essayant de décliner vers l'essence de cette idée-là. J'ai retrouvé dans des textes de Jung dans l'extrait d'une lettre il disait un symbole et pour moi l'expression sensible d'une expérience intérieure intensément vécue car elle dépasse l'entendement. Donc on est bien là dans des figures méditatives qui dépassent l'entendement. Non seulement je rêve, je rêve la nuit mais je pense que je suis de ces êtres dont parle Gaston Bachelard c'est-à-dire le dormeur éveillé c'est-à-dire que ce sont toutes ces rêveries qui m'habitent et qui sont réelles on ne peut pas dire puisque je leur donne corps c'est-à-dire ce sont ce sont des intuitions qui me traversent et que je tente de transcrire ou que je tente d'interpréter et il n'y a pas plus réelles que ces rêveries-là puisqu'elles sont nées de de ce que je suis et comme on a tous ça en nous celui qui contemple ou qui qui se perd dans un coup de pinceau ou dans une encre ou dans un dessin éveille en lui-même ces éléments ou cette comme j'ai fait le choix d'une expression vitaliste c'est-à-dire de tenter de transmettre l'esprit vital d'une réalité en allant vers l'essence je pense que celui qui se pose un instant devant ce travail sans même en avoir d'explication ou sans même avoir à comprendre il ressent de par ses sens et de par les éléments qu'il habite de par son son élan vital personnel il ressent il est frère d'esprit de cet esprit de la vie qui est là j'espère ça vivifie et qu'est-ce que c'est une expression vitaliste ? c'est une expression qui incarne l'élan vital c'est-à-dire cette énergie ce dynamisme pur qui fait que la matière est en mouvement et la vie c'est le mouvement c'est la transformation c'est ce qui est en devenir c'est pas une forme fixe donc j'essaye d'inventer une peinture qui pour moi est la chose la plus essentielle la plus importante c'est qu'elle possède l'esprit vital c'est ça qui peut vivifier celui qui la regarde et c'est là où on est proche du réel et c'est vrai que c'est un défi un peu fou que de rendre hommage au maître flamand qui était vraiment les maîtres de de l'hyperfiguration mais dans un détail et dans une sacralisation de la moindre forme de notre petit univers à un point optimal et j'ai pensé que de répondre au maître flamand par une saisie de l'instant qui demande aussi une immense maîtrise parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de saisir l'instant pour être au plus proche du réel par une expression vitaliste et là cette phrase d'Angélius silencieux c'est absolument extraordinaire la source jaillissante est en toi si tu ne bouges l'issue elle flue et flue il n'y a pas d'autre explication de se connecter à sa source intérieure et comme les petites cascades de hausse de montagne elle flue il y a un écoulement Jean Tolleur dans son quantique spirituel il a dit dans ce flux et ce reflux toutes choses sont distinctes et cependant elles se trouvent connexes dans une sorte d'unité et elles demeurent intérieurement sans sortir connaître l'un en tout et tout dans l'un quelle magnifique invention donc quand je sors de ces longues séances de peinture où je suis dans un chaos innommable de matière et que je suis épuisée d'avoir donné toutes mes substances de santé à la toile et quand j'ouvre un livre et que je tombe sur une pensée comme ça c'est un grand encouragement une grande consolation et de pouvoir partager avec d'autres esprits ce que je vis moi-même dans l'expérience de la peinture c'est quelque chose de très très émouvant donc je suis dans une solitude effroyable mais en même temps en connexion et en grande profondeur d'échange avec tout ce que les hommes ont pu vivre dans leurs expériences intérieures au cours de toute l'histoire de notre humanité c'est ça qui est fascinant c'est que quand on lit une phrase de 4 siècles avant Jésus-Christ du 6ème siècle au 19ème on abolit le temps et on est dans le résultat ou la trace d'une expérience intérieure humaine vécu et une fois que j'ai fait le tour que j'ai réfléchi que tout ça a macéré que ça vit en moi je peux faire ce travail de tentative de me vider de tout ça puisque ça m'a construit ça m'a ça a fait ce que je suis ça a comment dire éveillé mon champ de perception ça ça l'a rendu plus subtil plus à l'écoute donc quand j'arrive dans l'atelier je fais tout un travail sur moi pour arriver totalement réceptive vide mais pleine de toute l'expérience vécue pour être à l'écoute de ce qui cherche à naître c'est-à-dire la peinture il y a un autre grand travail que j'ai fait qui m'a totalement fascinée ce sont ces vitraux qui sont derrière le trône de la Vierge dans ces vitraux j'ai vu que Vanek avait passé un temps infini à travers ces vitraux argentés à essayer de saisir le bleu derrière le bleu du ciel donc est-ce que ce serait le bleu la représentation du divin qui rentre dans le tableau la présence du divin qui rentre dans le tableau au travers ces vitraux j'ai décidé de créer une grande assaise une grande polyphonie de cercle parce qu'au XVe siècle c'était l'invention en musique de la polyphonie et j'ai créé un cercle par mois ça a duré une expérience qui a duré une année et telle que Vanek le présente ici donc j'ai une grande oeuvre en bas qui fait 8 mètres de haut et j'étais très très émue de voir que quand on répète comme la polyphonie une même sonorité dans l'espace mouvement contre mouvement dans une grille fixe on arrive à un éclatement optimal d'énergie dans l'espace et curieusement on pourrait croire qu'on arrive à un cafarnaum inouï qui dérange les âmes qui passent et au contraire on arrive on touche à une harmonie qui nous dépasse alors attendez quand je le prenne c'est bon ? Oui Ça serait beau que vous puissiez rentrer dans tout le travail de glacis qui a été fait. Parce que les maîtres flamands sont les grands maîtres des glacis, c'est-à-dire des couches successives de transparence et de profondeur et de jeu avec les pigments et les vernis qui fait que la réfraction de la lumière donne une spiritualité absolument extraordinaire. Et là, avec mes pinceaux avec des réserves d'encre, je ne travaille pas à l'huile, je travaille à l'eau. Et d'arriver à cette invention d'une nouvelle forme de matière picturale avec des pigments et de l'eau et de retrouver ces glacis de transparence pour cette vibration de la matière. Je suis assez consciente d'avoir trouvé ça avec une technique à l'eau. Alors là, dans le fond des verres, il y a un travail immense pour représenter les structures du réel. Donc on est vraiment dans une interprétation abstraite. Les maîtres flamands se donnaient un mâle fou pour représenter la figuration, c'est-à-dire l'hyperfiguration du moindre petit brin d'herbe, du caillot, des formes de la nature. Et là, j'ai voulu représenter l'immense diversité des structures de la nature. Et je me suis plongée dans ces glacis rouges de la robe de la Vierge de Van Eyck, que j'ai essayé d'interpréter dans ce Cédès Sapiensiae avec toute la variété infinie des profondeurs de ce rouge. Donc là, j'ai inventé un nouveau pinceau pour ce Cédès Sapiensiae, qui est cette largeur-là. La différence aussi de la technique des maîtres flamands, comme j'ai une charge d'encre dans mon pinceau, j'ai la possibilité, en début de coup de pinceau, d'avoir des matières et du relief dans les encres, comme ici. Et le défi impossible, c'est que le trait de pinceau est comme un corps vivant. Et donc là, dans le même trait, de pouvoir avoir ce relief, ces trois dimensions, où on peut lire d'ailleurs à l'intérieur quelques fractales, comme ces grands fleuves du monde qu'on lit là-haut, et en même temps, ces transparences que nous ont enseignées les maîtres flamands, c'est quelque chose de très fascinant. de ce qui cherche à naître, c'est-à-dire la peinture. Il y a un autre grand travail que j'ai fait qui m'a totalement fascinée, ce sont ces vitraux qui sont derrière le trône de la Vierge, le Cédès Sapiensiae. Dans ces vitraux, j'ai vu que Vanek avait passé un temps infini, à travers ces vitraux argentés, à essayer de saisir le bleu derrière, le bleu du ciel. Donc est-ce que ce serait le bleu, la représentation du divin qui rentre dans le tableau, la présence du divin qui rentre dans le tableau au travers de ces vitraux ? J'ai décidé de créer une grande assaise, une grande polyphonie de cercle, parce qu'au XVe siècle, c'était l'invention en musique de la polyphonie. Et j'ai créé un cercle par mois, ça a duré une expérience qui a duré une année. Et tel que Vanek le présente ici, donc j'ai une grande œuvre en bas qui fait 8 mètres de haut, et j'étais très très émue de voir que quand on répète, comme la polyphonie, une même sonorité dans l'espace, mouvement contre mouvement, dans une grille fixe, on arrive à un éclatement optimal d'énergie dans l'espace. Et curieusement, on pourrait croire qu'on arrive à un cafarnaum inouï, qui dérange les âmes qui passent, et au contraire, on touche à une harmonie qui nous dépasse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oups-titrage ST' 501 Oups-titrage ST' 501 Oups-titrage ST' 501 Oups-titrage ST' 501 Ce serait beau que vous puissiez rentrer dans tout le travail de glacis qui a été fait, parce que les maîtres flamands sont les grands maîtres des glacis, c'est-à-dire des couches successives de transparence et de profondeur, et de jeu avec les pigments et les vernis qui fait que la réfraction de la lumière donne une spiritualité absolument extraordinaire. Et là, avec mes pinceaux, avec des réserves d'encre, je ne travaille pas à l'huile, je travaille à l'eau. Et d'arriver à cette invention d'une nouvelle forme de matière picturale avec des pigments et de l'eau, et de retrouver ces glacis de transparence pour cette vibration de la matière. Je suis assez consciente d'avoir trouvé ça avec une technique à l'eau. Dans le fond des verres, il y a un travail immense pour représenter les structures du réel. Donc on est vraiment dans une interprétation abstraite. Les maîtres flamands se donnaient un mâle fou pour représenter la figuration, c'est-à-dire l'hyperfiguration du moindre petit brin d'herbe, du caillot, des formes de la nature. Et là, j'ai voulu représenter l'immense diversité des structures de la nature. Et je me suis plongée dans ces glacis rouges de la robe de la Vierge de Van Eyck, que j'ai essayé d'interpréter dans ce Cédès Sapiensiae, avec toute la variété infinie des profondeurs de ce rouge. Donc là, j'ai inventé un nouveau pinceau pour ce Cédès Sapiensiae, qui est cette largeur-là. La différence aussi de la technique des maîtres flamands, comme j'ai une charge d'encre dans mon pinceau, j'ai la possibilité, en début de coup de pinceau, d'avoir des matières et du relief dans les encres, comme ici. Et le défi impossible, c'est que le trait de pinceau est comme un corps vivant. Et donc là, dans le même trait, de pouvoir avoir ce relief, ces trois dimensions, où on peut lire d'ailleurs à l'intérieur quelques fractales, comme ces grands fleuves du monde qu'on lit là-haut, et en même temps, ces transparences que nous ont enseignées les maîtres flamands, c'est quelque chose de très fascinant. et en même temps, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important.